bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons voir comment monter les mailles en circulaire sur un tricoté à liens semi-automatique alors pour commencer il faut mettre le bouton sur la position circulaire cela a pas trop de problème on va commencer avec le crochet coloré donc vous avez tous des crochets blancs et un seul qui est coloré on va commencer par celui là vous prenez votre bobine vous laissez un excédent de fil à l'intérieur mettez votre bobine sur le côté et en dessous ça dépend alors on va passer la laine dans le crochet de couleur on va tourner un petit peu dans le sens des débuts une montre on va éviter le second on va passer dans le troisième éviter le quatrième passer dans celui suivant éviter passer éviter et ça jusqu'au bout donc une fois que vous avez pris le le rythme vous pouvez enfin une fois que vous avez compris le truc vous pouvez accélérer et donc voilà on arrive on revient au le crochet de couleur donc on passe dedans puis on passe dans les deux autres dans les deux suivants on va attacher on va passer le fil dans le guide et maintenant on pourra tout simplement tourner 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 jusqu'à ce qu'on ait obtenu la longueur désirée donc pour un smooth par exemple une pelote une pelote de 50 grammes ça me semble bien après ça dépend si vous voulez un long ou un court mais 50 grammes ça me paraît bien et voilà on vérifie que le fil passe bien dans tous les crochets donc au départ on va aller doucement on va doucement mais après une fois qu'on a compris le système on peut aller plus vite et ça se fait tout seul donc voilà comment monter les mailles en circulaire sur un cricottingé en semi-automatique j'espère que cela a pu vous aider bonne journée